Je vais vous parler d'écrivains qui semblent des personnages de leur propre univers, tant la fiction entraîne la réalité dans son sillage. Ce sont tous des écrivains du tournant du XXIe siècle qui ne cessent tout au long de leur œuvre auto-fictionnelle d'égarer le lecteur, on en parlait, on poursuit, de le tromper, si si, à leur propre sujet, je pense notamment à Éric Chevillard, à faire usage de faux littéraires, je pense à W. G. Sebalt, ou encore, qui est lui allemand, ou Enrique Villamatas, qui est espagnol. Bref, tous ces auteurs entretiennent une méfiance vis-à-vis du moi et du culte romantique de la sincérité. Ils pratiquent allègrement l'imposture, se revendiquent mystificateurs et inventent des écrivains ou des textes d'écrivains réels abolissant la frontière entre réel et imaginaire. Ces écrivains, que l'on pourrait qualifier d'automythomanes, se métamorphosent en textes accomplissant le projet hétéronymique de Pessoa, qui est bien sûr l'écrivain dont il s'inspire, dont il se réclame, ainsi que Kafka. Ils ont évidemment en outre lu Barthes et proclament à sa suite la mort de l'auteur, celle-ci n'étant que le préalable à sa résurrection en tant que personnage. Donc j'évoquerai dans un premier temps un genre douteux, qui est celui que vous connaissez, de l'autofiction, qui utilise des images de doubles, gémeaux, autres jeux spéculaires, et témoigne des mutations du roman contemporain dans la mesure où l'autofiction permet une double réception, à la fois autobiographique et fictionnelle. Selon Philippe Gasparini, le degré de véridicité finalement importe peu. C'est la richesse rhétorique des procédés de double affichage qui devient à l'intérieur de cette classe de récits un critère de classement et d'appréciation. On pourrait donc parler à propos de ces auteurs qui m'intéressent, d'autofabulation, et je m'appuie là sur le fameux précis de littérature du XXIe siècle de Jour des Nolos. L'autofiction n'est pas un roman, car ce sont des événements de la vie de l'auteur qui y sont racontés à la première personne. Il ne s'agit pas non plus d'autobiographie, car l'auteur ne s'engage pas à la vérité et se laisse toute latitude pour interpréter les faits et pour fabuler. Un tel genre présente l'avantage pour les écrivains les plus libérés de pouvoir raconter à peu près tout ce qui leur vient à l'esprit. Alors comme nombre d'écrivains de leur génération, Zébalt, Villamattas, Chevillard, produisent une littérature dont le narrateur et le protagoniste sont soit des écrivains, soit des figures apparentées, conférenciers, critiques littéraires, quasi-universitaires. Je vais commencer par un livre de Zébalt qui s'intitule Vertige, qui regroupe quatre nouvelles et qui induit d'étranges confusions, puisque dans ce recueil, qui je précise comme tout l'œuvre de Zébalt est émaillée de photographies, lesquelles sont aussi trop plus que le texte, rassurez-vous, le premier récit évoque Stendhal, le troisième Kafka, le second et le quatrième, un narrateur jumeau de Zébalt lui-même. Toutefois, l'identification des protagonistes n'est pas évidente. Aucun des protagonistes n'est nommé. En tout cas, pas sous son nom complet et familier au lecteur. Par exemple, au lieu de Stendhal, nous avons Henri Bell. Là, vous me direz, le lecteur tout de même ne s'y trompe guère. Au lieu de Kafka, nous avons le docteur K, qui pourrait désigner aussi bien l'auteur pragois que le protagoniste du procès et du château. La structure en alternance du recueil tente à profondre les figures d'écrivains revisitées par Zébalt avec le protagoniste des secondes et quatrièmes nouvelles, d'autant que des traits dominants unissent les quatre protagonistes, errance, écriture, mélancolie. Bell et le docteur K sont des doubles de Zébalt lui-même, qui dit d'ailleurs, dans son texte, entretenir avec eux un rapport d'identification, renforcée aux yeux du lecteur par le fait que la même voie narrative traverse les quatre textes. Le patronine de l'auteur apparaît, lui, dans la seconde nouvelle, qui s'intitule Alestero, reproduit sur un document administratif. Mais ce document est en langue étrangère et il est amputé du prénom, qui est bifé. Nous n'avons donc que le nom Zébalt. Alors, il se trouve que le vrai nom de Zébalt, c'est Winfried Georg Maximilian, lui-même considérait son prénom comme nazi et se faisait appeler Max. D'autre part, l'inquipide de la nouvelle indique une date et un lieu qui correspondent à la biographie de Zébalt. Puisqu'il est question du Nord Folk de l'Angleterre, or, c'est bien le comté où vivait Zébalt lui-même, comme donc le personnage. Il y a également une allusion à son grand-père qui tente à accréditer la piste autobiographique, de même que la rencontre avec le poète allemand Ernst Herbeck, qui était effectivement un ami de Zébalt. Enfin, l'âge même du protagoniste, par exemple, de la quatrième nouvelle, est à deux ans près celui de Zébalt au moment de l'apparution du livre, et donc pourrait être l'âge réel au moment de l'écriture. Enfin, les photographies dont j'ai parlé, qui sont fort nombreuses, renforcent le caractère autobiographique. Nous avons une note manuscrite de Herbeck, le poète ami de Zébalt. Nous avons la déclaration de perte du passeport, précisant que ce passeport a été établi au nom de Zébalt par l'ambassade d'Allemagne à Londres. Plus loin, on a même la photographie d'une page de l'agenda de Zébalt lui-même, qui confirme la date mentionnée dans le texte. On se dit, formidable, tout concorde. Sauf que, chez Zébalt, on ne sait jamais si on est dans la réalité ou la fiction. D'abord, l'identité est problématique. La fiction contamine le réel. Il se trouve que la plupart des nouvelles se déroulent en 13, 1813, 1913, 2013. Alors, il se trouve que, à la fois, Stendhal, Kafka et Zébalt se sont effectivement tous trois trouvés à Venise, à chaque fois à la période de la Toussaint, qui est aussi celle des nouvelles. Dans une pizzeria de Vérone, le narrateur d'une des nouvelles est pris de panique à la mention du nom du patron, qui s'appelle Cadavero, cadavre donc, lorsque celui-ci passe un coup de fil pour dire que son associé est absent car parti à la chasse. Ainsi, toutes sortes de chasseurs traversent l'ensemble du livre, du cadavre volupil de Gracchus chez Kafka à l'habit de chasseur Alpard du Grenier qui effrayait Zébalt, enfant, dans le dernier texte du recueil, en passant par Casanova, autre personnage des nouvelles, chasseur de femmes, etc. Le lecteur est tenté, donc, de conclure un pacte autobiographique lorsqu'il est constamment renvoyé à la fiction qui est celle de Kafka et notamment donc aux chasseurs de Gracchus. Il se passe la même chose avec Villamatas, l'auteur barcelonais. Alors, Villamatas ne parle jamais de lui explicitement à la première personne, mais ses personnages sont des journalistes, des écrivains ou des éditeurs. Et la plupart de ses romans, si on peut utiliser ce terme, ressentent à des conférences. Dans un entretien fictif, je vous rassure, avec Robert Derain, lui-même psychiatre fictif, Villamatas écrit « La conférence, et jusqu'à un certain point l'entrevue, constitue ce que je considère comme étant une forme de littérature de l'éphémère. La conférence transposée en régime fictionnel, vous l'avez certainement constaté, me permet d'affirmer d'une manière un peu plus efficace la prédominance de la fiction sur le réel. En ce moment, je m'écris devant vous, et ce n'est pas seulement ma figure d'écrivain que je forge, mais mon être tout entier. » Alors, le livre qui m'arrêtera davantage s'intitule « Le mal de Montano ». Il se présente sous la forme d'un journal intime tenu par un critique littéraire qui, comme Villamatas évidemment, vit à Barcelone. Il semble combler les attentes du genre diaristique, emploi du temps, méthode d'écriture, etc. Il décrit ses routines, les rituels de sa vie, et avoue, « En tant qu'écrivain, on peut le constater, je mène une vie de maîtresse de maison. » Donc on est enfoncé jusqu'au cou dans la déixis. Sauf que, évidemment, il se représente en train de rédiger le journal que nous sommes en train de lire. Il distille habilement des effets autobiographiques utilisant la fiction même comme garantie. « Je veux que le lecteur se fasse une petite idée de ma façon d'être dans la vie quotidienne où je mène une existence si monotone et si horrible qu'il n'y a rien d'étrange à ce que j'essaie de lui échapper en écrivant sur des réalités éloignées de ma vie réelle. » Le lecteur acharné de Villamatas reconnaîtra avec jubilation des éléments communs à ses différentes œuvres. En premier lieu, la mère, invariablement mélancolique et liée à l'écriture. Et puis, ce que j'appellerais des invariants. Toutes les activités de ces écrivains fictifs sont littéraires. Les auteurs de prédilection des différents narrateurs sont les mêmes, Kafka, Joyce et Consor. Enfin, j'aborderai rapidement dans cette première partie Éric Chevillard, que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur de romans plus ou moins auto-fictifs et d'un blog résolument auto-fictif qu'il a intitulé « L'auto-fictif ». Il le tient depuis 2007. Il le publie aussi. Alors, l'aspect autobiographique est très net dans « L'auto-fictif ». Il parle de lui, sous son vrai nom, d'Éric Chevillard, de ses filles, de ses proches, de sa vie. Il y a des références explicites à ses œuvres. Mais le jeu a un statut énonciatif trouble. Chevillard laisse entendre que rien de ce qu'il dit de lui-même n'est forcément vrai. Aucun pacte autobiographique ne l'enchaîne à son récit. Il se sert des codes classiques de l'autobiographie pour les détourner. Correspondant à ce que Vilain appelle « La recomposition toute littéraire du moi », c'est tiré de la défense de Narcisse. Ou encore, selon les termes de Gasparini et de Genette, l'autofabulation. L'auteur s'y représente dans des situations qu'il n'a pas vécues. Par exemple, quand Chevillard raconte que son avion s'est écrasé, nous pouvons supposer que ça ne s'est pas produit. Les récits, difficile d'ailleurs d'appeler ça récits, les livres, en tout cas, sont empruntes à beaucoup de genres littéraires, chez Chevillard, l'aphorisme, qui confine souvent à la boutade, d'ailleurs, l'aïku, les micro-récits, le poème, etc. Le jeu, je dirais, occupe tous les postes face à l'ennemi. On verra tout à l'heure que l'ennemi, c'est nous. Quand on croit le tenir, Éric Chevillard, il nous échappe. Par exemple, il écrit « Je me suis perdue ». Et il ajoute « La poche de ma culotte avait un large trou ». Ça, c'est dans l'autofictif « Voix une loutre ». On voit bien comment le jeu qu'on croyait tenir, tiens, il parle de lui, ça y est, je sais dans quel genre je suis, le jeu devient tout à coup l'objet d'une perte, devient transitif et puis évidemment la référence à Rimbaud, auteur du vertige lui aussi et de la perte de soi. Bref, l'aspect déceptif trompeur de cette littérature est évident, le jeu a le don d'ubiquité. L'auteur entre même en compétition avec lui-même en se lançant dans son dernier livre « L'auteur et moi » dans une véritable controverse avec son narrateur. Puisque nous avons un récit à la première personne, celui du narrateur, qui, elle, une jeune femme qu'il appelle demoiselle à la terrasse d'un café, pour lui expliquer qu'il a assassiné sa femme parce qu'elle lui avait préparé un gratin de chaux-fleurs au lieu d'une truite aux amandes. Ce récit est émaillé et de plus en plus d'ailleurs, au fil du livre, de notes de bas de page dans lesquelles l'auteur commente sa propre narration, commente son personnage et commente son œuvre, non seulement celle qu'il est en train d'écrire, mais l'ensemble de son œuvre. Alors, comme le note Bruno Blanquemann, la fiction s'écrit chez Chevillard sur le mode du « quoi que ». C'est-à-dire, Chevillard nous dit « Je ne suis pas le personnage, quoi que ». « Je ne suis pas le narrateur, quoi que ». « Je ne suis pas non plus le critique, quoi que ». Etc. Alors, un exemple, je vous dis un exemple, c'est une des notes de l'auteur. « Ainsi, l'auteur a-t-il couramment recours à l'usurpation d'identité ou plus modestement, car il ne s'agit en somme que de faire usage d'un nom sans prétendre dépouiller qui que ce soit des qualités et prérogatives à l'emprunt. » Ça, c'est la note du commentaire du texte par Chevillard. On a donc un véritable art du camouflage et de la supercherie chez ces auteurs. Et je pensais à la citation de Nietzsche qui explique que l'artiste moderne est faux, faux comme hystérique. Donc, je me demande si nous n'avons pas ici affaire à des auteurs hystériques au sens Nietzschean. C'est-à-dire que le narcissisme qui s'y déploie est un narcissisme paroxystique traité au second degré, un narcissisme qui viendrait jouer avec les images qu'il propose. Évidemment, c'est un trait caractéristique de l'époque post-moderne telle que l'énonce Pierre Michon, sans doute qu'à partir du moment où la littérature s'est constituée comme fin en soi, sans Dieu, sans justification extérieure, sans idéologie qui la soutienne, en champ autonome, comme dit Bourdieu, c'est-à-dire en gros avec Flaubert et Mallarmé, ou un peu avant. À partir de ce moment, tout écrivain a été un imposteur puisqu'il ne pouvait s'autoriser que de lui-même. Alors, si on s'appuie sur les textes à nouveau, chez Zébalt, les textes ont incontestablement un aspect documentaire produisant de nombreux détails, dates d'événements, horaires de voyage, donc on a bien un tissu réaliste dans lequel surgit le romanesque sans qu'on puisse décider de ce qu'il en porte. L'élément le plus déroutant, je l'ai énoncé tout à l'heure pour le lecteur, c'est sans doute l'insertion des photographies, des illustrations qui sont parfois issues d'archives historiques ou privées. D'autant plus que ces photographies sont mal cadrées et floues. Par exemple, une des photographies d'Alestero représente un personnage masculin en costume trois pièces, le bras droit le long du corps tenant un chapeau. semble-t-il dans un jardin ou à la campagne. Mais la tête et une grande partie du corps sont hors cadre. Or, à ce moment-là, le texte en regard de la photo parle du poète Ernst Herbeck en disant « Aussitôt, il leva le bras en guise de salut et descendit les marches, le bras toujours en avant. Il portait un costume à carreaux écossais avec un insigne de randonneur au revers. Sur la tête, il avait un petit chapeau, etc. qu'il maintint plaqué contre son flanc de la même manière que mon grand-père le faisait souvent au cours de ses promenades estivales. » Est-ce la photo du grand-père ? Est-ce la photo de Ernst Herbeck ? Ou bien une toute autre photo ? Bref, on est toujours dans le décalage et l'identité du narrateur pose sans cesse problème. Quel crédit accorder au souvenir de celui qui dit « je » si le « je » est instable ? Dans cette nouvelle à l'Estéro, le narrateur se séjourne à un hôtel à Véronne, or son passeport a été remis par erreur à un autre client allemand, un certain M. Doll. Donc les identités sont interchangeables. Ensuite, Zébalt poursuit celui qu'il a cru reconnaître dans la rue qui serait Kafka. Il croit le reconnaître à la garde de Descennes-anneaux dans la personne aussi de deux adolescents dans un quart qui sont évidemment des jumeaux, etc. Donc on a tout le thème du double qu'il va créer dans ce recueil qui s'intitule « Vertige » justement un véritable vertige littéraire. On a en outre inséré dans le texte des textes de Kafka qui sont parfois reproduits fidèlement, parfois traduits, adaptés par Zébalt. Le jeu littéraire devient particulièrement savoureux lorsque Zébalt dans sa nouvelle Kafka vient prendre les bains à Riva à Riva insère la photo d'une foule en expectative juste après avoir affirmé qu'une grande partie des habitants s'est massé sur la place du marché pour accueillir le vice-président de la compagnie tragoise d'assurance ouvrière. Or, quand Kafka est allé à Riva il n'était plus en mission et il n'était certainement pas attendu par les habitants. La photo, elle, elle provient d'un livre de Klaus Wagenbach qui s'appelle « Franz Kafka » dont Zébalt a recopié presque fidèlement la légende. Et donc, je rappellerai à ce titre que le terme de vertige dans l'original c'est « schwindel » qui a été traduit en langue française par « vertige » or « schwindel » en allemand signifie aussi « supercherie ». Alors, chez Villa Matas on a aussi d'infini dédoublements. Il se trouve que dans le mal de Moutano dont je parlais tout à l'heure, le narrateur est un critique littéraire et son fils est écrivain. Or, ce fils conseille la lecture d'un roman de Julio Harvard au titre évocateur « prose de sa propre frontière » et ce livre est une autobiographie fictive, donc on a évidemment là tout un jeu spéculaire dont le thème central est le double. Or, ce Julio Harvard qui, jusqu'à preuve du contraire n'a jamais existé, aurait, selon Villa Matas, dit un jour à la radio « une fois une amie m'a dit que chacun d'entre nous avait un double qui était ailleurs vivant sa vie avec un visage identique au nôtre. » supplémentaire du dédoublement, le narrateur nous confie considérer Julio Harvard comme le double de l'écrivain Justo Navarro qui est lui-même le double du narrateur puisque celui-ci se fait passer pour l'auteur de ses citations. Bref, si vous n'avez pas suivi, c'est normal. C'est ici donc la clé de la poétique villamattassienne qui émerge. « Un roman, dit Villa Matas, c'est la vie secrète d'un écrivain, l'obscur frère jumeau d'un homme. » Alors, c'est censé être une citation de Frockner sauf que la plupart des citations de Villa Matas sont fausses. La littérature est pour lui un lieu d'élaboration d'un mythe personnel et il l'avoue d'ailleurs dans « Le mal de Montano ». Alors, il y a chez Villa Matas qui se réclame beaucoup de Pessoa clairement le désir de se métamorphoser en personnage. Il raconte d'ailleurs comment il s'habille en noir parce que lorsqu'il était jeune, il admirait beaucoup les écrivains de Saint-Gerlin-des-Prés et qu'il avait vu des photographies de ces écrivains qui s'habillaient en noir et s'étaient même mis à fumer la pipe pour ressembler à Jean-Paul Sartre. D'ailleurs, dans les photographies que nous avons de Villa Matas, il est pratiquement toujours de dos ou alors il porte un imperméable. Donc là, évidemment, là aussi, on a toute une iconographie policière. On le voit émerger de la pénombre ou alors se reflétant dans un miroir, etc. Je passe parce que le temps tourne. Ceci dit, pour Villa Matas, c'est précisément cette fiction qui vient venir, qui l'amène du côté de la vérité puisqu'il dit dans Paris ne finit jamais, l'ironie est la forme la plus élevée de la sincérité. Alors, pour ces écrivains, tout est littérature. Le but, c'est l'autogenèse, se créer soi-même, c'est la fabrique de soi, se créer comme mythe, faire de soi une fiction où le sujet se convertit tout entier en texte, ce qui correspond à l'utopie d'une œuvre d'art totale, non plus au sens wagnerien, mais d'une création autarcique de soi comme œuvre. Philippe Forest dans le roman du jeu dit, à l'inverse de l'autobiographie classique par laquelle un individu cherche à fixer l'image stable et signifiante de son moi, le roman du jeu dans ses modalités extrêmes débouche sur une forme d'expérimentation dangereuse où se défait toute certitude identitaire. Et il conclut en disant le moi n'existe jamais que comme fiction. est de fait une étrange métamorphose de l'écrivain et des narrateurs s'opèrent dans ses œuvres. Je vais en venir tout de suite à Chevillard, en fait, je vais laisser tomber un petit peu les deux autres, désolée. Dans l'autofictif au petit poids, Chevillard dit que ces petites écritures qu'il pratique sous forme de blog sont libres de toute injonction. Il dit mon identité de diariste est ici fluctuante, trompeuse, protéiforme. « Je me considère là, à mon tour comme personnage, je bascule entièrement dans mes univers de fiction où se rencontre aussi, non moins chimérique peut-être, le réel. » Donc l'autofiction serait une métamorphose qui ouvre la prolifération, comme le dirait Régine Robin, au self de l'artiste. En tout cas, il y a chez ces écrivains une volonté, je dirais, d'écrire à mort. Ils ont, tous les trois, au fond, réalisé le vœu de Blanchot qui considère que l'artiste doit s'effacer devant l'œuvre, non pas seulement comme personne, mais comme auteur. Villamatas a entendu cette exigence, ce nécessaire sacrifice de soi. Il a écrit un roman qui s'appelle « Docteur Pazavento » qui est un livre sur la disparition, fortement inspiré de Pérec, et il le considère, dit-il, la poésie comme une disparition totale et vraie. La vie de l'auteur, dit Villamatas, doit être réduite à presque rien, comme celle de Walser. Pessoa, Kafka, ou Gombrowicz, figure qui jalonne cette œuvre. La littérature, poursuivit Villamatas, commande un engagement total de soi, voire une renonciation à soi-même et à la réalité. Chevillard, écrit dans l'autofictif au petit poids, la littérature voulait être plus que ça. Elle voulait se substituer au monde. Il n'y a donc pas d'autre réalité que la littérature. L'écrivain invente aussi, dit Chevillard, d'abord et surtout l'homme qu'il est. C'est pourquoi il est absurde d'attendre qu'il livre une vérité sur lui-même qui serait extérieure à l'œuvre. Et il veut devenir son livre, se substituer au livre parce que seul compte la littérature finalement chez ses écrivains. D'ailleurs, Chevillard écrit peu. Je me suis surpris en train de vivre au lieu d'écrire. Bref, dans l'auteur et moi, tout hors la mort, nous dit Chevillard, est une fiction dont nous serions à la fois les auteurs et les personnages. Le lecteur est donc complice, je terminerai là-dessus, et c'est un mode de lecture paradoxal parce que nous sommes à la fois conviés et exclus de ses ouvrages. Nécessairement troués, ils appellent à un nouveau mode de lecture qui serait un mode qui viendrait développer les virtualités du texte lui-même selon ce que Richard Saint-Gelais nomme la transfictionnalité. Dans un roman inspiré de Pérec, Villa Matas, roman qui était son premier roman d'ailleurs, qui s'intitule La lecture assassine, interroge le pouvoir des lettres en imaginant un livre qui peut tuer ses lecteurs. Quant à Chevillard, il ne cesse d'interpeller le lecteur et dans L'auteur et moi, finalement, la demoiselle à la fin, qui est son interlocutrice, la terrasse du café, l'interlocutrice du narrateur est étranglée, rejoignant le personnage de la femme qui avait fait le gratin de chou-fleur qui elle-même a été étranglée. Donc en fait, on découvre que finalement, il n'y avait qu'un seul personnage. Mais cette demoiselle qu'il ne cesse d'interpeller, en fait, c'est le lecteur. Donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle est étranglée, cette demoiselle, lecteur ? Parce qu'elle a, une fois de trop, pratiqué la lecture herméneutique. Elle a voulu interpréter l'allégorie du chou-fleur. Et ça, c'est impardonnable, nous voilà présents. Évidemment, Chevillard intègre constamment nos réactions dans le texte. Il coupe l'herbe sous le pied du lecteur qu'il condamne à un délire interprétatif. Nous sommes contaminés, nous-mêmes entraînés dans l'extrapolation permanente d'un livre écrit par un auteur délirant, mythomane. Et ce qui est visé chez Chevillard, c'est notamment les délires herméneutiques de l'universitaire. Dominique Viard souligne avec raison que Chevillard use de son autorité sur le lecteur, l'empêchant de s'installer dans une connivence complète. D'ailleurs, à la fin de L'auteur et moi, Chevillard est traîné en justice par une universitaire du 19e siècle, enfin 19e liste, pardon. Et il nous précise que l'auteur est un garde-fou, il égare le lecteur, mais il reste le seul guide de lecture possible. Je voulais terminer sur l'écriture du blog, c'est-à-dire sur l'usage que peut faire, que vient faire ici l'écriture numérique chez un auteur comme Chevillard qui ne cesse de vilipender, un, l'autofiction, et deux, la pratique de l'Internet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le blog de Chevillard, le lecteur est évincé, le blog est évidemment non participatif, l'écriture de Chevillard elle-même est excédentaire, il y a une auto-célébration de l'écriture, elle provoque le lecteur, le malmène, l'empêche de s'installer dans un confort de lecture. Il y a donc, même si c'est une écriture en ligne, une véritable autorité, les blogs sont d'ailleurs effacés au fur et à mesure que Chevillard les publie dans sa maison d'édition. Voilà. Ces trois auteurs se moquent constamment du lecteur, considéré comme un lecteur voyeur, et tous trois ont refusé, je parle au passé parce que Zébalt est mort, la médiatisation de l'auteur, dont parle d'ailleurs beaucoup Chevillard et Villamatas, et dont il situe les débuts avec les confessions de Rousseau. Donc voilà, il y a un refus de la médiatisation de soi, et en même temps, voilà, Chevillard dit qu'il a refusé de participer à une émission de télé pour, je cite, vendre sa camelote. Dans un entretien avec Pierre Jour, dit qu'il ne supporte pas le lecteur, quel important, c'est un indiscret, il ne vaut pas mieux qu'un paparazzi, etc. Et en même temps, d'une façon très touchante, Chevillard écrit dans son blog un livre, un livre, un livre, et comment ? Un de mes lecteurs en manque à mes genoux sous mes fenêtres ? Voilà, je terminerai sur cette citation. Je vous remercie. Merci. Alors, merci. Merci.